bonjour à tous et à tous et bienvenue sur l'aqua aujourd'hui je dois aller à poisson d'or je vais aller chercher des nouveaux poissons je vais aller chercher bon les nouveaux poissons sont déjà là c'est un petit décalage avec la vidéo je vais aller chercher des nouveaux matériels aussi pour un futur aquarium notamment enfin bref c'est la totale alors je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de faire un petit vlog de voir ça vous plaît et puis éventuellement d'en faire à venir alors allez c'est parti alors dans un premier temps ce que je vais faire c'est que on voit ici les produits pour les tests en effet mes tests sont périmides depuis un moment alors je vais en racheter quelques-uns j'ai commencé par les principaux donc là ici par exemple je vais prendre le ph le kh et le gh c'est ce dont j'ai besoin et en fait les prendre sous forme de recharge ça va permettre de faire beaucoup d'économies sur le point de vue environnemental comme sur le point de vue économique alors vous connaissez peut-être aussi ikari ikari qui est une nouvelle marque d'alimentation bah moi du coup comme je vais acheter des nouveaux poissons évidemment la consommation en aliments elle va augmenter alors je vais reprendre des aliments donc ici moi c'est pour des poissons de fond parce que vous allez bien voir les poissons que je vais prendre et je vais prendre un petit formable d'abord pour tester je me suis dit que ce serait bien peut-être de changer un petit peu de marque de nourriture et puis comme j'avais entendu parler d'ikari que c'est une très très bonne marque j'ai décidé de m'orienter vers ikari 50 grammes non c'est 25 grammes j'ai aussi acheté une racine parce que j'ai un aquarium que je vais mettre en eau la fin qui est mis en eau et qui a qui manque une racine alors j'ai pris celle là parce que c'est un aquarium en hauteur dites moi ce que vous en pensez mais voilà je ferai une petite vidéo assez prochainement pour vous présenter l'aquarium en lui-même alors j'ai aussi besoin d'ouattes un petit sac de 250 grammes parce que le paquet de 100 grammes a tenu longtemps j'ai de l'ouattes maintenant en feutrine mais je me suis rendu compte quand même que l'ouattes en feutrine c'était bien pour mon filtre en décantation mais pour le filtre externe ça restait quand même mieux d'avoir de l'ouattes comme ça en vrac alors du coup j'ai racheté un petit sac de 250 grammes alors voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que le concept de vlog sur la chaîne vous aura plu si ça vous a plu j'en ferai très prochainement je vous ferai également des figes élevage sur les espèces que j'ai acheté comme d'habitude ça va venir un jour je ferai également sans doute une vidéo sur l'aquarium dont je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo pour celui pour lequel j'ai acheté la racine enfin bon beaucoup de vidéos vont arriver pendant les vacances je vais essayer de faire exceptionnellement une par semaine enfin bon je vais essayer vraiment de garder un petit rythme qui peut plaire moi en tout cas je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo salut à tous